Le point saignant de ce sixième magazine télévisé Grand Format Le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a pris part le 30 juillet dernier à Lomé au Togo aux travaux du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Le point avec Suleyman Djabo. Venu prendre part à la conférence conjointe des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO et de la CAC, le président de la République Idriss Déby-Hitno a été accueilli à l'aéroport international Nyang Simbe-Yadéma avec tous les honneurs. Et c'est le président togolais, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, for Nyang Simbe, qui a offert cette hospitalité à son hôte de marque. Avantgardiste dans la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, est presque omniprésent dans toutes les rencontres touchant les questions sécuritaires en Afrique. Et c'est pour lui exprimer toutes ses reconnaissances que cet accueil enthousiaste est réservé au président de la République. De l'aéroport international Nyang Simbe-Yadéma de Lomé, la délégation présidentielle tchadienne a pris la direction de l'hôtel de 2 février qui abrite ce 30 juillet 2018, le tout premier sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la CAC et de la CDAO sur la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zen, celui délégué à la présidence de la République, Bichara Issa Jadalla, la directrice des cabinets civils de la présidence de la République, Banata Chalesso, ainsi que le conseiller à la sécurité à la présidence, Djidi Saleh Kedelaï, accompagne le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. 26 pays de désespaces sous-régionaux affinent des stratégies de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il s'agit des 15 chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO et des 11 autres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, qui participent à ces sommets conjoints premiers du genre sur la paix, la sécurité, la stabilité et lutte contre le terrorisme et l'extromisme violents. Quatre allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette conférence conjointe des chefs d'État et de gouvernement de la CAC et de la CDAO. Fort Nyan Simbe, président de la République du Togo, président en exercice de la CDAO, qui a salué les efforts consentés par les uns et les autres pour la concrétisation de cette conférence conjointe, combien indispensable pour l'épanouissement des deux sous-régions. Ensuite, ce sont les représentants spécials du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambaz, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamed, qui ont promis l'appui de leurs organisations respectives pour accompagner les stratégies de lutte et de prévention contre le terrorisme. Les rétrécissements du lac Tchad et les tarissements du fleuve Niger font partie des sources de pauvreté, facteurs de radicalisation et des syndicats de banditisme dans les deux sous-régions. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la CAC, a exprimé toute sa gratitude au président togolais pour l'accueil réservé aux différentes délégations avant d'appeler les lédures des communautés à concrétiser leurs volontés politiques afin de barrer la route au terrorisme. Les chefs d'État et de gouvernement ont examiné la situation sécuritaire générale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et ont noté les risques créés par la montée des défis sécuritaires, notamment en ce qui concerne le terrorisme, les trafics d'armes, d'êtres humains et de drogue, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Les chefs d'État et de gouvernement ont mis en exergue les importants acquis de la coopération déjà existante entre la CEDAO et la CEC dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime en particulier dans le cadre du centre interrégional de coordination issu des décisions du sommet conjoint ÉCOAS et CAS du 25 juin 2013 à Yaoundé, République du Cameroun. Afin de me faire face ensemble aux défis sécuritaires, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné la nécessité d'une coopération plus renforcée et effective entre les deux communautés. Les chefs d'État et de gouvernement décident de mettre en place un comité ministériel de suivi de la mise en œuvre des décisions du présent sommet conjoint qui doit se réunir une fois par an. Ils instruisent le président de la commission de la CEDAO et le secrétaire général de la CEC de prendre des mesures nécessaires à cet effet pour traduire les engagements pris en action concrète. Le sommet conjoint lance un appel aux États membres, à l'Union africaine, aux Nations unies, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux et à l'ensemble de la communauté internationale à apporter leur soutien à la mise en œuvre des décisions ainsi adoptées. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO et de la CEAC décident de se réunir chaque année en mars du sommet ordinaire de l'Union africaine en 2 janvier et tous les deux ans de manière alternative dans l'une ou l'autre des deux communautés pour faire le point de la mise en œuvre des engagements contenus dans la déclaration de l'OME adoptée lors du sommet conjoint. Ils ont convenu de tenir leur prochain sommet conjoint en 2020 en Djamena, République du Tchad. Une forte délégation de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale conduite par le président de la commission de la CEMAC, professeur Daniel Ondo et reçu par le président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État Idriss Débit, avec Djibrin Nou Alouali. Au sortir des travaux de la deuxième session ordinaire du comité politique monétaire de la BAC, tenu en Djamena, les responsables des différents organes financiers de la CEMAC, à leur tête, le président de la commission, professeur Daniel Ona Ondo sont reçus ce jeudi 26 juillet par le chef de l'État Idriss Débit, président en exercice de la CEMAC. Les échanges ont porté sur la santé économique de la sous-région à la lumière des conclusions de la rencontre de Djibrin Ndjamena. La chute du prix du pétrole continue à promouper les économies des pays membres de la CEMAC. Face à la persistance de cette situation, instruction a été donnée par le chef de l'État Idriss Débit, afin que les projets de développement soient financés. Professeur Daniel Ona Ondo, président de la commission de la CEMAC. La région CEMAC a deux institutions importantes. Une, la Banque centrale qui a vocation de gérer la monnaie de notre sous-région et l'autre, la Banque de développement d'Afrique centrale qui gère les investissements. Le chef de l'État a voulu donner des directives pour la bonne marche des institutions parce que ces institutions doivent collaborer pour non seulement voir les postes de coopération mais aussi assurer le développement de la sous-région. Nous avons pris acte des instructions que le chef de l'État a bien voulu nous donner. nous allons les appliquer très rapidement. Les projets aujourd'hui, nous avons le FODEC, le Fonds de développement économique d'Afrique centrale. Nous avons, c'est un projet intégrateur parce que les gens nous croient à l'intégration quand ils voient les projets intégrateurs. Nous sommes à pied d'oeuvre et justement, nous avons besoin de ces deux institutions pour pousser ces projets intégrateurs. Nous sommes à pied d'oeuvre non seulement au niveau de la BDAC mais au niveau de la BEERAC pour qu'on puisse avoir des projets intégrateurs pour le développement de nos économies. La BEERAC et la BDAC, bras financiers et économiques de la CEMAC vont s'employer à mettre en pratique les directives du chef de l'État Idriss Débit, nous, président en exercice de la CEMAC qui attache du prix au projet intégrateur dans la sous-région CEMAC. La candidate à sa propre succession à la tête de l'Organisation Internationale de la Francophonie OIF, l'actuel secrétaire général, la Canadienne Mikaëlle Jean est reçue ici au palais présidentiel par le président de la République Idriss Déby-Hitno. Madame Mikaëlle Jean était venue en Diaména pour solliciter le soutien et l'adhésion du Tchad à sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie en septembre 2014. Quatre ans plus tard, Mikaëlle Jean revient sur ses pas pour requérir l'appui du Tchad à sa réélection à la tête de l'OIF forte de 84 États membres. Le Tchad constitue ainsi la première étape africaine de Madame Mikaëlle Jean en dehors de ses bureaux de l'avenir Bosquet à Paris. Reçu pendant deux heures par le président de la République Idriss Déby-Hitno, Madame Mikaëlle Jean promet de mettre ses riches expériences pour la promotion de la langue et de la culture francophone départ le monde. Le bilan de ce que j'ai su impulser sur ce premier mandat. En quatre ans, vous faites un bon état des lieux, vous engagez des programmes conséquents qui sont bien adossés aux besoins, vous impulsez les choses, vous voyez déjà ce que ça produit. Par exemple, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes essentiel. On vous le dit partout, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, on vous dit, dès lors que vous investissez dans ce que les jeunes et les femmes portent comme projet économique, comme initiative, comme entreprise, vous êtes dans la bonne direction. c'est un impact direct sur la croissance. Moins de quatre mois du 17e sommet de chef d'État et de gouvernement qui aura lieu en Arménie, Michael Jean cherche à rallier le maximum des voix des pays ayant en partage le français pour sa réélection à l'OIF. Les 11 et 12 octobre prochains, les projecteurs du monde francophone seront braqués sur l'Arménie à l'effet de suivre l'issue des élections entre les candidates Michael Jean du Canada et Mme Louise Mouchikwabo du Rwanda. Arrivé en fin de mission, le commandant de la force Barkan, le général de division Bruno Guibert est élevé la semaine dernière au grade d'officier de l'ordre national du Tchad par le président de la République Idriss Déby-Hitno. Trois diplomates chinois la République du Tchad décerne ce jeudi 26 juillet 2018 un autre geste de reconnaissance au commandant de la force Barkan, le général de division Bruno Guibert. Cela fait exactement un an que le général Bruno Guibert est à la tête du commandement de la force Barkan. Ses actions au poste de commandement basé au Tchad sont marquées par une montée en puissance de ses troupes. Cette montée en puissance de la force Barkan et ses actions sur les différents théâtres d'opération sont reconnues par le chef de l'État Idriss Déby-Hitno qui a tenu à élever son commandant le général de division Bruno Guibert au grade d'officier de l'ordre national du Tchad. La rentrée d'adieu a duré une heure. Elle s'est déroulée dans une atmosphère très détendue et dans un esprit d'amitié, de confiance et de respect Michel. J'ai été extrêmement honoré d'être décoré aujourd'hui par le président de la République. C'est un grand honneur pour moi. J'arrive effectivement au terme de ma mission de commandant Barkan qui aura duré un an ici. Le PC, vous savez, est à N'Djamena, mais nous agissons dans toute la bande de salélo-saharienne, essentiellement au Mali dans la lutte antiterroriste. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de grande fierté, de grande joie d'avoir été décoré. Mais àvers moi, c'est vraiment les soldats de Barkan qui agissent pour la paix dans le cadre de la lutte antiterroriste qui ont été honorés et récompensés. Au bout d'un an, êtes-vous satisfait de la mission sur le cadre ? Oui, je suis satisfait des résultats obtenus. Nous avons tenu des résultats significatifs dans la lutte antiterroriste contre les terroristes qui agissent essentiellement au Mali, mais également au profit de nos camarades et frères d'armes de la force conjointe du G5 Sahel que nous appuyons fermement dans ce combat contre les terroristes. Et aujourd'hui, je suis confiant pour l'avenir. Même si tout n'est pas simple et tout n'est pas réglé, cette force est en train de monter en puissance et sera efficace. Pour rappel, l'opération Barkan regroupe 4000 soldats. C'est de N'Djamena où est basé l'état-major de la force Barkan que des opérations contre les narcotrafiquants sont menées dans 5 pays du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et bien entendu le Tchad. Convié par l'Ordre National des Médecins du Tchad, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a accepté volontiers de présider la cérémonie officielle d'ouverture du 10e Congrès National des Médecins du Tchad. Le film succès de la cérémonie dans ses reportages signé Daku Gokuni Wedei. Le jeudi 19 juillet dernier, le 10e Congrès de l'Ordre National des Médecins du Tchad s'est tenu sur le thème « Formation dans les facultés de médecine et instituts de santé au Tchad ». L'Ordre célèbre son 27e anniversaire cette année. Et le président Idriss Déby-Hitno a fait l'honneur de rehausser de sa présence cette cérémonie où les membres du gouvernement, des députés et d'autres personnalités de la République étaient dans la salle multimédia du Palais du 15 janvier. Plusieurs autres invités de marque mais aussi de nombreux médecins et jeunes étudiants fraîchement diplômés en médecine étaient également présents. Pour le président du comité d'organisation, Dr Djalal, l'objectif de ce congrès est de disséquer les limites et failles qui plambent le secteur de la santé tout en œuvrant pour trouver des solutions à ce problème. Il a surtout exprimé toute sa gratitude au président de la République pour les efforts en faveur du secteur de la santé. Le président de l'Ordre national des médecins du Tchad, Dr Junfun a tout d'abord remercié le chef de l'État pour l'honneur qu'il a fait au corps médical en président cette cérémonie. Il rassure les plus hautes autorités du pays de la volonté de son organisation à œuvrer pour que le secteur de la santé retrouve son lustre d'autant. S'il milite à la formation des futurs médecins du pays, le président de l'Ordre invite ses confrères à respecter la déontologie médicale à être beaucoup plus prudents dans leur travail qui nécessite de la passion et de la patience. Il suggère la construction d'une maison des médecins. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a salué l'organisation de ce congrès qui vient à un moment crucial de l'année, la saison des pluies, où les défis sont nombreux. Il a promis que l'Organisation mondiale de la santé sera toujours aux côtés du gouvernement tchadien pour faire face à toutes les situations et accompagner l'Ordre national des médecins du Tchad dans son exaltante mission en l'appuyant pour mener à bien toutes les recommandations. Le chef de département de la santé publique, Aziz Mahamad Saleh, a fait part de son souhait de réforme du secteur de la santé pour garantir une bonne gouvernance et une meilleure organisation tout en bannissant les établissements illégaux et en instaurant des signatures pouvant gérer des structures RH. Aziz Mahamad Saleh promet le déploiement des médecins sur toute l'étendue du territoire national et de lutter contre la centralisation des professionnels de la santé, du moins ceux du secteur public. Le président Idriss Déby Itzno, dans son discours, a énuméré tous les problèmes dont souffre le secteur de la santé au Tchad. Un discours plein d'enseignements, il évoque des points assez critiques comme le laisser aller et les traitements parfois inhumains infligés aux patients dans certains établissements sanitaires du pays. Mis à part les éléments négatifs, le président de la République a aussi encouragé et soutenu les médecins et leur demande de s'assumer. Il faut un monsieur le pays. c'est vrai que ne pas donner à n'importe qui d'être médecin. Une femme qui vient croire au médecin qui lui a donné la vie, elle vient belle. Quelqu'un qui a atteint quelconque mal. croire en vous, il vient vers nous, s'il vous plaît. Le maman est venu, surtout lors du seigneur d'assises concrètes. Dis ce que c'est mort, ce que c'est. Entre vous, entre vous, médecins, dites-vous la l'idée. et puis donner confiance à vos concitoyens. Aux malades qui sont à l'hôpital, sur le lit, ceux qui sont à la maison, qui vont venir, ceux qui disent l'hôpital c'est de mouvoir, pourquoi partir. Créer cette confiance aussi entre les chadiers. Ainsi, ce dixième congrès de l'Ordre national des médecins tchadiens a permis de comprendre davantage le métier de médecin et les enjeux autour de cette formation. Je vous réponds en qualité de secrétaire général de la francophonie et portant une responsabilité qui est d'être à l'écoute des besoins de tous nos pays membres sur les cinq continents. Les besoins exprimés par le Tchad sont réels et j'ai eu apporté des plaidoyers aussi en faveur de tout ce que le Tchad accomplit et apporte aussi. D'une part pour la sécurité et quand je vous dis sécurité, je ne vous parle pas uniquement que de la région du Sahel ou du continent ou du continent africain. Je vous parle de sécurité mondiale parce que cette contribution constante, ferme, vaillante du Tchad pour pacifier, pour sécuriser, envoyant mais vraiment des troupes par plusieurs milliers dans toute la région du Sahel et au-delà. Ce pays qui est pris dans une ceinture de feu et qui résiste. Qui ne résiste pas seulement pour lui-même mais vraiment pour la sécurité mondiale. Nous avons encore reparlé de cela le président et moi. Nous avons parlé de la force multinationale mixte. Nous avons parlé aussi de cette force du G5 Sahel qui s'impose et pour laquelle toute la communauté mondiale doit rassembler ses énergies et répondre. le président sait que c'est un plaidoyer que j'ai porté jusqu'au Conseil de sécurité parce que moi je me suis assurée que l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie est voie au chapitre au Conseil de sécurité et nous avons déjà fait cinq interventions sur les opérations de maintien de la paix. On sait que les mandats il faut qu'ils soient plus conséquents. Les circonstances ont changé. Maintenant c'est de défense dont on parle pas c'est seulement d'intercession. Donc la nature même des mandats des opérations de maintien de la paix doit être révisée. aussi sur du renfort à envoyer en termes de renforcement de capacité des forces des pays qui sont assaillis par ces organisations terroristes et qui ont besoin aussi d'être de la partie d'être vraiment ces pays doivent être inclus dans les stratégies qui sont à mener. Les renseignements doivent être mieux partagés et nous au IEF c'est vrai que pas beaucoup de gens peu de gens sont au courant mais les pays du G5 Sahel le savent nous sommes là même avec un appui technique pour ces centres émergents dans les pays de cette alliance du Sahel sur leur centre d'analyse de données de renseignement et la coordination entre eux parce que si on n'a pas ce genre de dispositif on n'arrivera pas à mener correctement le combat pour lutter contre ces organisations terroristes. vous avez vu comment le quartier général même du G5 Sahel a été la force du G5 Sahel a été attaquée au Mali mais je le disais en plein jour donc c'est du sérieux il faut absolument que ces pays soient renforcés en leur capacité de défense des territoires mais aussi de protection de leur population d'autre part la question du développement se pose et ça le président et moi on en a parlé moi j'étais là à ses côtés pour lancer le plaidoyer pour le PND le plan national de développement à la conférence des bailleurs et des investisseurs et ce qu'on disait là encore c'est responsabilité coopération plus effective plus investissement investissement dans quoi dans tout ce que le Tchad est en train de mettre en place pour inclure davantage les jeunes s'assurer qu'ils fassent partie aussi des moteurs de croissance et de développement appuyer leur insertion sur le marché du travail amener le secteur privé de la partie et en même temps s'assurer aussi que les femmes soient pleinement reconnues pour leur apport or j'estime et j'en ai félicité aussi le président qu'un pays comme le Tchad se présente aussi comme un champion en la matière avec des lois même qui ont été introduites pour s'assurer que les femmes soient pleinement représentées jusqu'à l'atteinte de la parité totale au sein des institutions donc des instances décisionnelles extrêmement importantes et je vois la vigueur aussi je dirais des Tchadiennes en sa qualité de marraine du conseil national des femmes du Tchad de Konaf la première dame du Tchad Hinde Debi Itno a présidé cette semaine en Djamena les manifestations marquant la journée inter-femme africaine JIFA la dite journée est placée au niveau national sous le thème promouvoir l'initiation des jeunes filles sans excision pour mettre fin aux mutilations génitales féminines le cadre choisi pour la célébration de la JIFA journée internationale de la femme africaine est le palais du 15 janvier le caractère africain est bien respecté dans la salle où pas moins de 12 nationalités sont représentées une participation saluée par tous les intervenants dont la présidente du comité d'organisation madame Nicole Ndibayo qui s'est tardée sur l'historique de la journée qui tire ses origines de la création en 1962 en Tanzanie de l'organisation panafricaine de la femme un demi-siècle de combat qui apparaît à ses yeux comme l'affirmation de nouveaux positionnements de la femme dans tous les secteurs de la vie la nouvelle génération des femmes renchéries madame Nicole Ndibayo change la donne et lutte pour se départir de tous les clichés qui lui sont collés avis partagé par la ministre de la femme de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale docteur Arjun Khalil Galal pour elle la célébration de la journée internationale de la femme africaine offre l'occasion pour les femmes de réfléchir et d'échanger avec leurs gouvernements respectifs sur les contraintes majeures relatives à leur bien-être et au développement du continent faisant allusion au thème central de cette année qui découle de celui retenu au plan national elle estime que la thématique abordée traduit parfaitement la volonté politique des dirigeants africains et celle du président de la république Idriss Déby Itnou l'engagement du chef de l'état est salué par la première dame Hinda Déby Itnou qui dans son discours inaugural a laissé entendre que la balle est désormais dans le camp des femmes tchadiennes après la promulgation de l'ordonnance sur la parité dans les fonctions électives et nominatives pour cela il faut miser sur la formation conseil la première dame qui fait savoir que les défis restent à relever pour parvenir à des solutions aux problèmes que rencontrent les femmes cette célébration nous permettra de mesurer le chemin parcouru d'avoir à l'esprit des défis qui nous attendent afin de leur trouver des solutions appropriées au Tchad notre pays des progrès notables ont été accomplis dans l'autonomisation de la femme la consécration a été l'ordonnance douce sur la parité dans les emplois nominatifs et électifs signé le 22 mai dernier par son excellence le président de la république chef de l'état chef de gouvernement et à présent la balle étant dans le camp des femmes nous estimons que nous ne pouvons parvenir à la parité qu'en misant sur l'éducation en particulier la formation professionnelle et l'enseignement supérieur ainsi en l'espace de quelques années nous serons à même de disposer d'une masse critique de compétences féminines aptes à occuper toutes les fonctions nominatives et électives conformément à l'ordonnance douce c'est pourquoi mesdames et messieurs nous avons jugé nécessaire de mettre un accent particulier dans la célébration de la journée internationale de la femme africaine JIVA 2018 sur l'éducation des filles au-delà de l'objectif de disposer d'une masse critique de compétences féminines l'éducation a assurément un impact significatif sur le bien-être économique social et environnemental ainsi que sur la gouvernance de toute société elle aide à améliorer le bien-être social d'une nation dont la santé et contribue à la croissance modérée de la population à développer une gouvernance saine à créer une plus grande base de recettes fiscales et une plus grande classe patronale Le discours fini la première dame Hinda Debitno a procédé à la coupure du ruban marquant l'ouverture de l'exposition vente des produits africains Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Jibrin Nualuali, Abraham Saibé, Saboura Dunia Kain, Dakougou Kouniwadei et moi-même, Nasour Nujiti, sommes heureux de vous servir. Votre satisfaction et notre réconfort, Mourad. A très vite pour le 7e Nimoro. Sous-titrage Société Radio-Canada